Les révélations enchaînent autour de l'affaire Pipi Diaye. Alors que la star du JT de T20 attaque en justice pour dénonciation calomnieuse les 16 femmes qu'il accuse d'agression sexuelle et de viol, Patrick Poivre d'Arvor a fait l'objet d'un complément d'enquête dédié, diffusé sur France 2 ce jeudi 28 avril. Au cours de l'édifiante enquête, les témoins ont abondé et fait des déclarations toutes plus éparentes les unes que les autres. Parmi les témoignages, celui de Catherine Lambret, directrice des études de l'Institut Pratique du Journaliste entre 1982 et 2002, est à retenir. Invité à se confier, l'ex-directrice de l'IPJ a été on ne peut plus clair, confirmant les bruits de couloir. A l'époque, hors de question pour elle d'envoyer des étudiantes en stage auprès de Pipi Diaye, il, des journalistes, note de la rédaction, me conseillait de ne jamais envoyer de fil à où Pipi Diaye pouvait être. Je n'en voyais que des garçons. C'était sa réputation, il attaquait les filles. Pendant dix ans, je n'aille jamais envoyer une fille en stage à TF1, assure-t-elle à visage découvert. Pipi Diaye risquait de se jeter sur vous Interrogez sur ses propos graves par la journaliste qui l'interviewait, Catherine Lambret raconte que la situation était telle que, l'ensemble des journalistes de la rédaction à l'époque le disaient, qu'il ne fallait pas rester en fin de journée, être la dernière à partir parce que Pipi Diaye risquait de se jeter sur vous. . Un récit glaçant, qui s'ajoute à ceux des victimes, et au témoignage incongru de la journaliste Christine Aucre sur le narcissisme de son ex-collègue, qui possédait d'après ses souvenirs, un buste à son effigie dans son bureau. Loading Widget . .